voilà un nouveau problème d'optimisation c'est un problème d'optimisation comme le problème précédent qui a été un problème d'optimisation on va lire ensemble on va regarder de quoi il en retour donc dans un problème d'amusement un restaurateur constate que s'il embauche quatre employés quatre je souligne quatre employés parce que c'est un nom peut-être qui va intervenir dans les calculs ou peut-être pas mais en tout cas ça m'intéresse combien un nombre ça m'intéresse donc je le souligne chacun rapporte en moyenne 12 25 dollars c'est un problème américain apparemment qui a été retradu en français pas grave donc elle rapporte 12 25 dollars par jour et pour chaque personne supplémentaire ce montant diminue de 1 dollar combien le restaurateur la question c'est combien le restaurateur doit-il engager d'employés pour que son revenu soit maximum pour que son revenu soit maximum mais c'est un problème économique c'est à dire c'est un problème d'optimisation ça revenu maximum voilà revenu on essaie de maximiser revenu ça peut être un chiffre d'affaires ça peut être comment on appelle ça revenu ou un un salaire ça peut être un salaire un revenu un chiffre d'affaires voilà il ya d'autres terminologies qui peuvent être synonyme de revenu en tout cas quand il s'agit de l'argent qui hante on veut toujours que l'argent qui hante soit maximisé qui soit venir dans un but toujours économique dans une logique économique capitaliste bien sûr capitaliste c'est à dire bon c'est d'en rentrer un maximum d'argent si possible et puis on a mieux c'est bon dans un parc d'amusement un restaurant constate que si l'embauche 4 emplois chacun apporte en moyenne 12 25 dollars par jour et pour chaque personne supplémentaire ce montant diminue de 1 dollar mais c'est un petit peu le même problème qu'auparavant donc dans un parc d'amusement ben ça s'y situe c'est un parc c'est un parc de loisirs dans lequel on retrouve des restaurants des jeux etc etc et là on a un restaurateur qui travaille et en fait qui fait qui fait travailler des personnes dont notamment quatre employés attention qu'ici c'est quatre employés voilà et chacun rapporte les quatre employés rapportent 12 25 chacun voilà par jour par jour et pour chaque personne supplémentaire chaque personne supplémentaire c'est ce qu'on va appeler x x c'est le nombre de personnes supplémentaires pour chaque personne supplémentaire le montant diminue de 1 dollar donc à pas de gagner 12 25 j'aurai une personne supplémentaire fois le 1 dollar en moins en fait combien le restaurateur doit-il engager d'employés pour que son revenu soit maximum au quotidien c'est à dire par jour parce que c'est c'est des revenus par jour donc c'est revenu maximal ou par jour on va calculer tout ça donc on va mettre on va analyser on a lui l'énoncé donc il possède quatre employés et ces quatre employés bien rapportent 12 25 dollars autant dire que ces quatre employés rapportent s'il n'avait que quatre employés 4 25 12 12 points 25 fois 4 ce qui fait 49 euros 6 49 d'un point si il comment le nombre d'employés c'est la quantité c'est la quantité on va dire fois on va dire le revenu par part par quantité revenu par quantité pour une quantité quantité totale si le quantité totale c'est un nombre de quatre employés le revenu c'est 12 25 dollars par employé pour une quantité pour une quantité qui est un employé c'est 12 voilà donc en fait et bien sûr au bout du compte vous aurez le revenu total donc c'est le revenu unitaire on va dire un revenu unitaire revenu unitaire c'est pour une fois le revenu unitaire qui est le revenu pour un employé fois le nombre d'employés mais donne le revenu total et c'est un petit peu ça c'est ça qu'il ya ici en fait nombre d'employés c'est la quantité totale quantité totale 1 fois on va dire le revenu unitaire revenu unitaire me donne le revenu total on va dire ça comme ça c'est un problème économique donc en fait c'est quatre employés 4 je peux enlever le mot terme employé et je peux laisser 4 employés fois 12 25 voilà dollars rapporterait 49 dollars mais maintenant il dit que ça c'est par jour par jour voilà c'est le revenu quotidien par jour bon c'est pas beaucoup si je mettrais si je fais une parité de 1 dollar égal à 1 euro ça fait 50 euros c'est rien du tout c'est rien du tout c'est rien du tout ça a gagné 50 euros je veux dire en bleu les quatre personnes ils rapportent 50 euros par jour ben c'est vrai que mon problème il va le faire parce que bon s'ils rapportent 12 euros par jour 12 euros 25 par jour c'est rien du tout vraiment il rapporte pas ça parce que s'il est dans un centre de loisirs le restaurateur bon il ya beaucoup de gens qui viennent se restaurer tout le monde ne prend pas à manger avec soi et paye bon finalement ça m'étonnerait que rapport 12 euros 20 25 par jour bon sinon ça il peut mettre la clé sur le paillasson parce qu'avec les charges qu'on a dans une entreprise notamment une entreprise de restauration il peut fermer le paillasson il peut fermer la clé mettre la clé sous le paillasson et fermer là les portes parce que ça c'est gagner 50 euros jeu c'est la faillite c'est la faillite assurée ça vraiment ça veut voilà parce que 50 euros il a ses charges elles sont il doit acheter à manger il doit allumer les éclairages il doit je dire il doit payer l'endroit peut-être faire des locations etc payer les ouvriers enfin les employés ici les charges et les charges extraites ça m'étonnerait que bon avec ça ils s'en sortent c'est rien du tout bon alors enfin pas grave nous on va se considérer à moins qu'on mettrait 122 euros ce qui est plausible c'est 1225 euros ouais 1225 euros là ça ferait 4900 euros là c'est plus plausible parce que là et là bon ça ferait à parité parité 1225 euros 1 dollar pardon à parité de 1 dollar est égal à 1 euro pour simplifier les choses ça ferait 1225 euros et là c'est plausible il ya des restaurateurs qui viennent plus que ça en une journée maintenant 500 c'est si bon ça dépend le loisir le parc d'attraction que c'est si c'est un énorme parc qui où il ya d'énormes passages de personnes et qu'on est en pleine je veux dire comment est-ce qu'on appelle ça dépendant les périodes scolaires périodes scolaires et fait bon la météo est aidant les gens vont dans le parc d'attractions il ya énormément de passage les gens vont 1225 à ce moment euros à parité égale avec un euro égal à un dollar 1225 euros c'est rien du tout s'il a fait 1225 euros c'est rien de tout ce qui est dans un centre de loisirs s'il ya énormément de passage les gens vont consommer il peut faire plus que ça en fait plus que ça c'est rien de tout ça c'est un petit c'est un petit c'est un petit chiffre d'affaires c'est un petit chiffre d'affaires journalier voilà et s'il fait pas minimum un minimum un montant minimal je veux dire il peut pas embaucher quatre personnes parce qu'il devra les payer il a toutes les charges inhérentes je veux dire aux charges sociales aux charges du personnel mais il a les charges inhérentes je veux dire à tout ce qui est je veux dire bâtiment location location je veux dire charges d'électricité charges charges toutes les charges qui incombe plus tous les amortissements des fours de tout ce qui est dans la cuisine tout ce qui gagne 1225 après quand on a payé toutes ces charges qu'est ce qu'il en reste peut-être qu'il va rester à quotidiennement peut-être que restaurateur ne met que 200 euros dans sa poche ou peut-être même 500 mais après donc on rentre les impôts et tralali tralala donc il a intérêt à maximiser au maximum 1225 c'est rien du tout voilà donc je veux dire qu'il a ici 1225 euros de dollars par exemple il rapporte chacun des employés rapporte 1225 non c'est vrai qu'ici c'est pas le revenu total c'est le revenu par employé c'est le revenu unité donc je vais dire allez sans exagérer 1225 voilà moi je vais parler en tant que revenu total 1225 en tant que revenu total mais c'est vrai que là si chacun rapporte 1000 1225 c'est magnifique mais bon alors il va en prendre des milliers on va mettre 122 122,5 chacun rapporte environ 122 euros ce qui est plausible voilà bon alors maintenant ce qui fait un total de on a dit 490 euros la dollar dollar bon maintenant qu'est ce qu'on a dit donc on va on va changer ici 122,5 parce que 12 ennemis peut fermer son commerce 122,5 par employé c'est bon ce qui fait 490 pour les 4 par jour et pour chaque personne supplémentaire ce montant de diminu de 1 euro combien le restant d'acteur doit-il engager un peu pour que son revenu soit maximal bon et là soit x on va mettre soit x un employé supplémentaire donc en fait le nombre d'employés c'est 4 si j'en ajoute un nouveau supplémentaire c'est 4 plus x voilà et à ce moment-là bon à ce moment le revenu va diminuer de de 1 euro par employé supplémentaire et ça c'est par jour attention que c'est par jour de toute façon on tient compte je veux dire on n'y tient pas compte dans le calcul mais il faut savoir que c'est au quotidien s'il faut faire sur 10 jours ben voilà il faut tenir compte sur 10 jours mais ici c'est sur un jour donc moins un dollar par employé voilà donc voilà l'équation soit x un employé supplémentaire x bon est plus strictement plus grand que 0 et bien sûr il est majoré par un nombre d'employés maximum donc c'est 12 25 122,5 voilà et le revenu total c'est ceci le revenu total c'est égal à 4 plus x 4 employés au départ plus le nombre d'employés supplémentaires ben à ce moment ils vont ils vont rapporter 12 mais chaque fois qu'il en fois 122,5 mais chaque fois qu'il engage un nouvel employé supplémentaire ben il a une perte d'un dollar un dollar donc un dollar donc c'est une fois x voilà il faut traiter juste ça en fait alors si on va multiplier tout 4 x 122,5 on l'a fait je crois que c'était 49 490 dollars moins 4 x plus 122,5 x donc 490 moins 4 x plus 122,5 x moins x carré voilà et si vous retrouvez les 490 qui serait le revenu total sont indépendants des x c'est le terme si c'est le terme indépendant il est indépendant des x donc s'il est indépendant des x mais c'est le revenu qui toucherait s'il y aurait quatre employés qui rapporterait chacun 122,5 dollars c'est à dire si x vaut 0 si x vaut 0 là il n'y a pas d'employés supplémentaires c'est indépendant des x donc on a le terme indépendant qui ne dépend pas du x et là on retrouve toute la partie polynomiale qui dépend du x et bien sûr ces deux-ci peuvent se se comment on appelle ça se réduire parce qu'on a un polymôme de degré 1 polymôme de degré 1 c'est deux monômes de monômes semblables du premier degré donc je fais 122.5 moins 4 118.5 donc on a moins x carré plus 118.5 plus 490 voilà là je dérive le revenu total et j'égale à 0 pour maximiser mon profit j'aurai moins 2x plus 118.5 égale 0 et je résous cette équation moins 2x égale moins 118.5 donc x égale 118.5 le tout divisé par 2 voilà donc x en fait c'est un résultat virgule x c'est le nombre d'employés c'est 59,25 autant dire que c'est 59 employés parce que x appartient on va dire on va dire aux entiers aux entiers naturels voilà aux entiers naturels donc c'est 0 1 2 3 4 bon ça va pas jusqu'à l'infini parce que ici ça va peut-être 20 20 personnes 30 personnes 50 personnes mais pas jusqu'à l'infini mais c'est quand même un entier donc ici je peux pas prendre 59,25 donc j'en prends x égale 59 personnes bon faisons comme si on avait une partie décimale le revenu ou alors non je prends avec 59 personnes c'est tout donc pour voir pour avoir le revenu total sachant que ce sera 59 personnes supplémentaires qui pourra je veux dire embauché donc on va faire 4 plus 59 63 x 122 je recommence on avait dit 63 x 122,5 moins 59 fois 1 euro voilà 4000 euros il aura revenu ici de 4000,5 euros alors là son revenu sera maximal un revenu maximal donc ici quand on a un nombre à virgule bien sûr nombre de personnes je peux pas prendre un nombre de personnes avec une virgule c'est un nombre entier c'est un nombre d'autres personnes et donc il va il va avoir 4000 euros de revenu maximal et bon c'est possible il peut faire ça facilement dans une entreprise il ya des entreprises bon qui peuvent facilement de restauration qui peuvent facilement atteindre des montants comme ceux-ci encore ils peuvent encore monter plus haut mais maintenant il faut savoir qu'à toutes les charges inhérentes dire au travail c'est à dire qu'il faudra payer le revenu des des 59 personnes enfin c'est vrai que c'est beaucoup avoir 63 personnes c'est parce que j'ai pris j'ai pris un grand montant maintenant si j'avais mis dit si j'avais mis 122 12,5 qui était le problème de départ on va changer le problème de départ parce que c'est vrai que 63 personnes dans une entreprise de restauration c'est énorme n'a jamais ça bon je vais garder avec 12,5 12,5 ici je reprends le problème de base qu'on a vu auparavant là j'aurais non pas 490 mais 49 je divise tout par 10 je vois 49 là j'aurais 4 x 12,25 49 moins 4x plus 12,25 x moins x carré voilà ça reste identique à part qu'ici il est divisé par 10 là divisé par 10 qui fait moins x carré plus là on aura 11,85 plus 49 égal 0 donc j'aurais moins 2x plus 11,85 moins 2x égale 11,85 ici 11,85 donc j'aurais 5,9 personnes ce qui fait là on va dire 6 personnes donc voilà 6 personnes 6 personnes donc s'il a 6 personnes mais le nombre de personnes supplémentaires c'est 6 et là c'est déjà plus plausible donc j'aurais 6 personnes supplémentaires plus 4 au départ ça fait 10 et le revenu va diminuer de chaque fois 1 euro pour chacune des personnes comme j'en ai 6 donc j'aurais 12,25 moins 6 on va faire le calcul 4 plus 6 ça fait 10 et 12,25 moins 6 6,25 x les 10 62 euros la passe de 62 euros bon autant dire c'est un problème c'est un problème je veux dire bon on va dire plus mathématique qu'autre chose parce que bon le gars qui gagne 62 euros en embauchant 6 personnes je crois qu'il peut mettre la clé sur le paillasson c'est le problème qui est mal fait en fait le problème on en le fait parce que bon c'est discutable le gars qui va gagner 49 euros déjà pour 4 personnes et 62 euros 5 avec 10 personnes le type il peut mettre 2 parce qu'il a toutes les charges ici c'était plus plausible gagner 4000 euros c'est plausible même pas avec 63 personnes bon là aussi ça ne marche pas non plus c'est bien gagner 4000 euros mais s'il faut payer 100 personnes je veux dire c'est 4000 euros on redistribue tout et encore il ne reste vraiment plus rien parce qu'il faut payer les charges 4000 euros ça va vite avec normalement 4000 euros c'est facile d'avoir 4000 euros avec 10 personnes 10 personnes il y a moins d'avoir 4000 euros je veux dire qu'au quotidien mais après il faut penser à payer les charges comme je l'ai dit payer les charges sociales payer les charges inhérentes je veux dire à tout ce qui est cuisine amorti l'amortissement des matériels cuisine qui coûte assez souvent excessivement cher dire qu'il peut monter à des 100 mille euros parfois même 200 mille euros 100 mille c'est rien du tout plus que tout ce qui est je veux dire gestion quotidienne c'est à dire oui la gestion quotidienne aller la nourriture ne fait ce que c'est d'aller chercher les stocks de nourriture bon maintenant c'est vrai que il y a de moins en moins de je veux dire de de préparation fait maison maintenant on fait des mélanges on va chercher au magasin je veux dire on fait des mélanges on fait croire que c'est fait maison ouais c'est fait maison mais avec des produits déjà prêt à l'emploi et qu'il n'y a plus qu'à mettre au four ou à la cuisson voilà et on fait croire on fait payer du fait maison alors que c'est pas fait maison mais bon ça c'est la logique de profit bon s'il fallait faire maison bon je veux dire ça prendrait énormément de temps et et on perdrait à parce que les gens viendraient plus parce que ça coûterait très cher les goûts les goûts sont plus ou moins les mêmes avec du fait du fait à l'industriel qu'on peut acheter je veux dire dans n'importe quel magasin bon voilà donc on peut faire à l'industriel enfin on va chercher au magasin je veux dire les choses faire à l'industriel et on fait des préparations les clients ne verront pas même si c'est de la tricherie ça c'est assez souvent la tricherie mais beaucoup ont du fait maison mais qui fait encore maison pour perdre ses culottes bon les gens ils vont pas ils vont pas se mentir à eux mêmes c'est une logique économique qui fait que bon le fait maison coûte trop cher et et fait perdre de l'argent bassement ont fermé la boutique et voilà donc en fait monte adopte une logique de deux de préparation et qui font faire font croire que c'est fait maison mais c'est tout à fait bon c'est tout à fait je veux dire c'est pas on va dire c'est banal même si on peut pas faire ça c'est banal parce que c'est s'ils ne font pas ça il est fermé les fermes boutiques voilà c'est comme ça mais dire gagner 4000 euros pas avec 63 personnes c'est le problème qui est c'est qu'elle m'a le fait j'en ai mis 122 5 parce que c'est plus logique de mettre une somme comme ça pour une rentable histoire de rentabilité que de mettre 12 25 si chacun aura pour 12 25 autant faire mes boutiques j'y remets à 12 5 mais si je mets 12 5 j'obtiens 59 personnes plus les quatre personnes ça fait 63 personnes c'est trop c'est trop j'aurais un bon gain mais 63 personnes il faut payer à un moment donné il faut pouvoir les payer aussi en fait ça marche pas non plus donc je suis redescendant à 12 25 j'ai remarqué qu'il fallait six personnes supplémentaires par rapport aux quatre ça qui fait dix personnes 10 elles vont rapporter 62 5 mais c'est le problème qui est mal fait parce que 62 5 vous fermez la porte aussi c'est vrai que maintenant le max la restauration il faut un maximum de clients maximum de clients parce que sinon on perd ses culottes fait pas long feu dans le commerce de la restauration pendant ce temps là il y en a qui trichent et ils vont chercher des gens qui vont soit embaucher en noir soit je veux dire qu'ils ne vont pas payer trop cher et vont les exploiter et qui viennent d'autres de certains pays et voilà qui viennent des pays lointains et qu'ils vont les exploiter en restauration et qu'est ce qui va se passer ben ils vont essayer de de d'avoir je veux dire un maximum de profit en exploitant du personnel je veux dire au travers de l'esclavagisme l'esclavagisme et certaines personnes vont prendre leurs propres compatriotes pour justement les intégrer dans 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 la restauration dans la restauration le gars il raconte il sera content d'avoir un petit salaire et le patron sera content parce qu'il paie quelqu'un moins cher donc voilà et tout le monde est content dans 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 cette zone dans on va dire dans dans leur manière de faire mais en fait ils sont totalement je veux dire le patron est en comment est ce qu'on appelle ça en en porte à foi enfin il n'est pas même pas en porte à faux il est hors législation parce que bon si il fait travailler des gens en noir ou aussi il va chercher encore pire le personnel d'autres pays et qui n'ont pas les papiers par exemple ça peut venir de n'importe quel pays les pays les sans-papiers peuvent venir de n'importe quel pays travailler dans la restauration ça peut venir de l'inde pakistan des zones les zones de conflits irak syrie voilà voilà de beaucoup de pays ça peut venir de beaucoup de pays et ils peuvent venir travailler dans la restauration par l'entremise d'amis de copains de personnes de la de la nationalité qu'eux ils vont embaucher du personnel dans la restauration et faire en sorte que bon le gars il sera content d'avoir un petit salaire parce que en place de rien voir il a quelque chose et le patron il est content qu'il a payé il a des ouvriers je veux dire presque gratuitement parce qu'il paye pas cher les personnes et en fait on peut pas faire ça parce qu'il y a une législation qui fait que bon on doit payer des charges sociales et des des impôts et en fonction du voilà des impôts etc et que les personnes qui sont dans employés paieront aussi logiquement des impôts au travers de leurs revenus donc tout ça ce sont des pertes je veux dire sèches pour je veux dire l'état donc c'est contre la législation et donc c'est interdit en fait c'est interdit mais il y en a qui prennent le risque pour je veux dire et en fait ils font de comme ça ils font de la concurrence déloyale par rapport à des personnes qui qui ferait de on va dire de comment des plats faits maison voilà parce que pas fait maison c'est toute une préparation je veux dire comme son nom l'indique fait à la maison c'est pas des c'est pas on prend pas de tout fait industriel on fait un mélange on cuit on rajoute de l'eau et puis après hop on sert voilà c'est différent ça on retrouve ça dans les dans les commerces qui hypermarché supermarché on va chez lidl on a des préparations toutes faites voilà c'est pas c'est pas du fait maison ça c'est une préparation tout fait qu'on n'a plus qu'à mettre au four et voilà qu'on cuit et puis après voilà et donc il y a une concurrence est fait maison ça coûte plus cher et ouais ça coûte plus cher mais regarde pendant ce temps là pendant qu'il y en a qui fait maison il y en a il peut fermer son commerce parce que il n'est pas rentable à côté de ça il y a des personnes qui qui sont hors législation et qui permettent d'avoir je veux dire des prix concurrentiels et qui font en sorte que bon voilà en trichant on va dire en trichant sont concurrentiels et ça c'est bon c'est pas logique logique parce que tout le monde doit être dans une et c'est on va on va dire c'est un petit peu l'économie qui veut ça parce qu'on est dans une démarche je veux dire concurrentielle donc il y en a qui qui les armes ne sont pas égales il y a déjà des personnes qui vont se battre avec des armes qui seront je veux dire il faut savoir tenir c'est c'est l'économie c'est comme une guerre c'est comme une guerre il faut savoir être bien armé il faut savoir accuser les coups accuser les coups et celui qui arrive enfin se battre correctement mais il va tenir celui qui n'est pas apte au combat mais il va perdre voilà parce qu'il y a de la tricherie il y a de la concurrence déloyale il y a de la concurrence il y a plein de choses qui font en sorte voilà qui font en sorte que certains peuvent tenir et certains peut et d'autres personnes peuvent être abattues abattues facilement alors qu'il alors qu'il justement ils rentrent dans une logique commerciale légale et au bout du compte ils sont abattus alors que des personnes auront des démarches illégales vis-à-vis de la loi et bien eux tiendront le coup et permettront de je veux dire de continuer leur commerce mais ça c'est comme ça c'est comme ça c'est c'est l'économique comme ça il ya des gars on va dire l'économie propre et à l'économie je veux dire il ya l'économie formelle l'économie informelle et la commune formelle doit se battre par rapport à la concurrence qui est l'économie formelle même mais l'économie formelle doit se battre aussi contre l'économie informelle donc la concurrence elle est de toutes parts ouais on a une concurrence formelle avec une concurrence formelle donc ceux qui ce qui suivent la législation ils se battent des gens entre eux pour avoir un je veux dire pour avoir des marchés mais il ya aussi ils doivent se battre par rapport à la concurrence informelle qui est bon bras de dépris etc etc et bon ils doivent c'est une note incessante dans un marché qui n'est pas je veux dire qui en fait il n'est pas régulé le marché parce qu'il n'est pas régulé c'est pas une conclure une vraie concurrence en quelque part quelque part normalement normalement si on veut une vraie économie je veux dire viable oui il faut de la concurrence tout à fait mais cette concurrence au travers d'un marché sain en fait mais pas d'un marché où certains bradent parce qu'ils sont dans l'informel et d'autres payent leurs taxes payent la sécurité sociale etc etc dans un marché enfin ils sont fait voilà ils ont ils sont légales et sont au niveau de la législation ils sont légal ou partiellement légal parce qu'il ya toujours des petites triches parfois voilà c'est souvent il ya des petites triches on fait travailler en noir une personne parmi cinq voilà on ne le voit pas ou on essaie de ne pas payer des impôts pour certaines choses voilà bon il ya toujours des tricheries mais généralement ils sont partiellement légal mais mais à deux personnes qui sont complètement illégal parce qu'ils vont engager cinq personnes sur les cinq personnes qu'ils ont ils ont cinq personnes je veux dire dans l'illégalité contrairement une paix un restaurateur qui a cinq personnes là il y en a un qui est dans l'illégalité bon bon là les partiellement illégal mais là il est complètement illégal là il faut dans la personne là elle doit peut-être régulariser par contre là bas il faut régulariser cinq personnes là c'est de la triche à complètement 100% normalement il faut fermer le commerce normalement si on veut respecter la loi il faut fermer le commerce mais ça se passe pas comme ça et il ya beaucoup de de commerce je veux dire de restauration qui travaillent dans l'informel et qui font en sorte que il ya une bagarre et ils bradent les prix et ils se bagarrent dans l'informel qu'est ce qu'ils font comme j'ai dit pour se maintenir bon ils prennent du personnel moins cher ils essaient de pas payer leurs impôts du fait qu'ils déclarent rien du tout mais enfin rien ou en partie et en plus de ça ils font des préparations toutes faites à la passe de faire du fait maison et disent peut-être qu'ils font du fait maison et c'est pas du fait maison donc en fait c'est vraiment un un bradage complet et donc là les restaurations ne sont pas en concurrence parfaite parce que c'est c'est une concurrence déloyale c'est déloyale c'est déloyale parce qu'il y en a qui sont dans l'illégalité d'autres partiellement dans la légalité ou la légalité complète parce qu'il y en a des restaurateurs qui sont légales qui sont complètement légales je veux dire qui suivent la législation dire de font en compte sans jamais tricher ça peut arriver il y en a bon faut pas faut pas se leurrer il y en a de moins en moins mais voilà donc on n'est pas dans un marché concurrentiel là il ya des voilà il ya des bradages donc fatalement si on va chez un restaurateur qui travaille légalement qu'est ce qu'on peut se dire ben finalement il pourra pas survivre par rapport à ceux qui se battent illégalement acquis qui multiplient les artifices pour pour brader les prix en fait voilà donc ce que je veux dire que mon problème qu'on a fait c'est que le gars s'il maintient je veux dire ceci douzaine cinq c'est rien du tout il gagnera rien il peut fermer ses portes voilà il a quatre employés mais maintenant quand j'ai fait le calcul que j'avais rapport le revenu avait été de 4000 euros mais c'est avec 63 employés il peut fermer ses portes aussi au bout du compte c'est trop de personnel et trop de charges en fait à payer déjà au niveau personnel voilà je vous remercie en fait c'est le problème qu'elle m'a fait voilà c'est un dénoncé qui est comme ça bon je l'ai pris comme ça voilà d'ailleurs ça vient des états dénoncé parce qu'il est en dollars voilà je vous remercie beaucoup